La retraite nationale des ministres aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire s'est tenue du 10 au 11 février au Temple de la Foire de Benjerville. La rencontre débute par les comptes rendus des différentes zones et localités. Après l'étape des comptes rendus, le pasteur Jean-Paul Apoutry, leader national du ministère aux enfants, prend la parole et enseigne sur le thème « Comment conduire les enfants à crise ? » Il a d'entrée de jeu montré aux ministres leurs valeurs, quelle est la fonction qui leur incombe. Il a montré la différence entre l'école de dimanche et le ministère aux enfants. Il poursuit son enseignement en montrant les caractéristiques des enfants et comment discerner clairement les problèmes que les enfants rencontrent afin de leur apporter des solutions durables. Le pasteur Jean-Paul Apoutry indique qu'il y a la foi induite qui va de 0 à 10 ans, la foi grégaire de 10 à 13 ans, la foi recherchée de 13 à 17 ans et la foi personnelle qui va de 17 ans à 20 ans. Les ministres ont renouvelé leur amour au couple apoutry en leur offrant des cadeaux. Sous la direction de la soeur Cécile Kouakou, les ministres ont intensément prié pour leur ministère. Écoutons les interventions de cette retraite de certains participants au micro de la RTVC. Je veux bénir le Seigneur qui nous a accordé la grâce ce week-end-là de nous retirer pour travailler sur comment conduire nos enfants à crise. Ce thème-là vient à point nommé parce que nous avons constaté que l'église a grandi et nous sommes aujourd'hui en 2024 alors que le ministère commençait en 1995 où nous avions des enfants de 9 ans, de 10 ans. Donc les problèmes des adolescents ne se posaient pas. Aujourd'hui nous sommes confrontés de plein pied à ce genre de problèmes. La crise de l'adolescence, comment les gérer, etc. Il était donc nécessaire qu'on puisse réfléchir à comment nous organiser pour les porter. Et l'une des choses que nous avons constaté déjà c'est que l'attitude classique que l'on a d'attendre les enfants les dimanches, les instruire, les enseigner, ne peut pas porter dans ce cas des figures. D'autant plus qu'il est question de toucher à la vie même de l'enfant, d'aller un peu plus loin que l'instruire. Donc le bâtir, le connaître, l'écouter afin d'assouvir les difficultés qu'il a et lui donner de sortir de son état pour se stabiliser en Christ. Il était donc nécessaire déjà de travailler pour connaître qui nous sommes nous-mêmes. Quelle est la fonction qui nous incombe en tant que ministre aux enfants. Quelle est notre position dans le corps de Christ, dans le ministère dans lequel nous sommes appelés. Ensuite, travailler à connaître les sujets avec lesquels nous travaillons, notamment les enfants. Quelles sont les caractéristiques ? Comment discerner clairement les problèmes qu'ils ont afin de les conduire dans des solutions durables ? Comment tisser le lien qu'il faut avec eux pour que la confiance est établie ? Nous puissions leur apporter ce que nous avons des crises. Et le Seigneur dans sa grâce nous a conduit à traiter l'ensemble de ces sujets-là. Et voir comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons effectivement, en face d'un enfant, nous comporter, le conduire et lui donner de se stabiliser en Christ. Nous avons travaillé sur les différentes tranches d'âge et ce qui caractérise même leur personne. Nous avons vu que les enfants de 0 à 10 ans, qui sont très émotifs, ont besoin de beaucoup d'affection. Les enfants de 11 jusqu'à 15 ans, qui ont le souci de connaître, qui sont animés par la curiosité, ont besoin également qu'on réponde à leurs questions. Les enfants de 16 jusqu'à 17 ans, qui eux manifestent pleinement leur volonté, ont besoin aussi qu'on les écoute et qu'on leur apporte l'ensemble des solutions dont ils ont, qu'ils recherchent au travers de la manifestation de leur volonté, etc. Et les plus grands, qui eux recherchent, nécessitent vraiment qu'on leur accorde le respect, etc. C'est en tenant compte de leur personnalité que nous pouvons nous appuyer sur ce qu'ils sont pour leur donner Jésus-Christ que nous avons. Et je crois qu'avec les ministres, nous avons bien travaillé sur ces aspects-là, afin que nous puissions non seulement connaître les enfants, mais que nous nous appuyons sur la connaissance de ce qu'ils sont pour leur apporter Jésus que nous voulons leur donner. Et nous croyons que le Seigneur va nous conduire à réussir avec les enfants que nous avons, et parvenir à répondre aux difficultés qu'ils traversent pour leur donner non seulement de se socialiser, donc d'entrer en société, d'être utile, de bien se porter également, de connaître Christ, de démarrer au milieu de nous, de servir, de gagner des personnes, de les transmettre aussi ce qu'ils ont reçu en Christ, et qu'ainsi on soit en train de bâtir et de bâtir des disciples pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je bénis le Seigneur pour la rencontre que nous avons eue, et je vous dis merci aussi pour tout le soutien et l'assistance que nous avons porté pendant ce moment-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai aimé les comptes rendus des régions et des zones où on expliquait les difficultés rencontrées, les difficultés rencontrées et les acquis, c'est-à-dire que les témoignages qu'on recevait des zones étaient très intéressants. Cela nous permettait de voir déjà nos faiblesses, de voir aussi notre avantage, tout ce qui pouvait nous aider à avancer. Et cette rencontre devait nous permettre de faire le point après une année de fonctionnement, de voir là où on était encore très faible et ce qu'on pouvait faire pour relever le niveau de faiblesse. Et là où on avait des avancées et permettre d'avancer davantage à ce niveau. Et les comptes rendus, comme j'ai dit, m'ont fait un grand plaisir et étaient très intéressants. Et puis l'enseignement sur la foi des enfants, la foi en fonction des périodes de l'âge des enfants, qui permettait de comprendre, de maîtriser mieux les besoins de l'enfant à un certain âge donné. Et ces éléments nous permettront de régler des choses que nous ne maîtrisions pas auparavant. Bon, je dirais que il y a eu plusieurs choses quand même qui m'ont marquée. D'abord même la présence même de tous les frères, parce que j'ai constaté quand même que toutes les régions étaient pratiquement représentées. Ensuite, les frères étaient vraiment motivés. Les frères étaient motivés. Et le dernier point qui m'a aussi marquée, c'est l'enseignement relatif à l'utilisation des portables par les enfants. Parce que j'assure que c'est quelque chose que je ne savais jamais. Et le fait de nous faire comprendre que l'utilisation abusive des portables par les enfants même provoquent l'insomnie et agissent sur leur cerveau, pour moi ça m'a vraiment touchée. J'ai pris même des résolutions, puisque je suis un peu avec les enfants, j'ai pris des résolutions même. Passer même dans les familles pour faire comprendre aux parents la nécessité de faire en sorte que les enfants ne puissent plus utiliser le portable. même tout ce qui est appareil, vraiment j'ai pris cette résolution. Je vous remercie. Je suis la soeur Yapo-Franceline, mon frère disciple de Pasteur Liguet-Didié. Je vais de la localité d'Azopé, ministre aux enfants. Aménée par ma dirigeante, Waouh Higuette, pour la représenter, pour participer à la retraite des ministres aux enfants à Béjerville. Vraiment, je suis venu, en tout cas c'était une bénédiction pour moi. J'ai appris plein de choses qui m'ont béni. J'ai appris comment conduire un enfant en crise et en répentance. Comment écouter un enfant, être patient. Comment faire pour réussir et intégrer les enfants en Jésus. Quelles enfants connaissent Jésus. Vraiment, ça m'a trop béni. J'ai pris la résolution de conduire les enfants comme ils m'avaient saigné ce jour. Amen. A Jésus toute la gloire pour cette retraite qu'il a amenée à l'existence.